... Alors, Espérer 95, c'est une association départementale qui oeuvre sur le Val d'Oise et qui trouve sa création originelle dans l'accompagnement des publics sous main de justice et des sortants de détention. L'association est ce qu'on appelle un ensemblier, c'est-à-dire qu'on est sur différents champs d'activité, à la fois le socio-judiciaire, de l'hébergement social, on gère le SIAO sur le Val d'Oise, on a des dispositifs d'accompagnement vers aidant le logement, on a un pôle qui s'occupe des personnes migrantes et on a un pôle insertion-formation et un dernier pôle sur le secteur santé qui verra le jour probablement fin d'année prochaine. Espérer, en fait, c'est une association qui participe vraiment à la société parce qu'on prend quelqu'un qui a commis un crime ou un délit, on le jette en prison, d'accord ? Il fait une erreur, il doit payer. Mais quand il arrive en prison, on en fait quoi ? En fait, ce qu'on oublie, c'est qu'un prisonnier qui n'est pas ou mal réinséré, c'est un danger pour la société, pour nous tous. Avec la peine que j'ai prise, si je devais sortir comme ça, comme ce qu'on appelle communément les sorties sèches, en fait, ça veut dire qu'on libère un prisonnier sans savoir ce qu'il va faire, sans savoir là où il va dormir, sans savoir… En libère, on le jette dans la lecture, en fait. L'EPE est un aménagement de peine. C'est une modalité d'exécution de peine, au même titre que le placement sous surveillance électronique et la semi-liberté. Donc le placement à l'extérieur, c'est la possibilité pour une personne d'exécuter sa peine ou d'exécuter la fin de sa peine à l'extérieur de la prison. Le principe est d'éviter la rupture dans les parcours de vie, de prévenir la récidive, de permettre la réinsertion des personnes et souvent, le plus souvent, des personnes les plus fragilisées. On travaille aussi sur l'insertion, formation professionnelle des personnes parce que ça nous semble essentiel dans le parcours des personnes de pouvoir les accompagner dans cette démarche-là. Donc, on développe aussi des chantiers d'insertion. Donc, cuisine d'insertion, espaces verts, formation linguistique, formation numérique, voilà. Donc, différents chantiers d'insertion qu'on propose au public d'espérer 95 et autres, bien sûr. Donc, ce chantier a une vocation de remobilisation pour les personnes placées sous main de justice. Donc, on a à la fois des personnes en aménagement de peine placement extérieur ou en aménagement de peine placement sur surveillance électronique. Pour les personnes qui rentrent qui ont moins de 26 ans, c'est souvent leur première expérience professionnelle. Ça leur permet bien souvent, des fois, de faire la première immatriculation en tant que personnes travaillant. Ça leur permet, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes aussi, d'avoir accès à un hébergement parce que sans salaire, c'est très, très, très difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir accès à un hébergement. Alors, les recommandations, c'est principalement, moi, je vais me positionner comme directrice générale, c'est bien sûr de consolider financièrement et de pouvoir asseoir ce pôle socio-judiciaire avec les offres qu'ils proposent, c'est-à-dire le pré-sententiel et le post-sententiel, qui aujourd'hui sont dans un déficit structurel, chronique, puisqu'on a pu démontrer avec des fédérations comme la Fédération Citoyens et Justice qu'aujourd'hui, on est de toute façon déficitaire avec le prix de journée qui est proposé pour le placement extérieur, avec les charges fixes qu'on développe au niveau de l'association, c'est-à-dire au niveau de l'hébergement pour accueillir ces personnes en placement extérieur et puis, bien sûr, les équipes qu'on a et qui sont là pour accompagner les personnes en placement extérieur. On est pris dans un cadre judiciaire et en même temps, on est soumis à des réformes cycliques tous les 4 ans, la réforme de l'IAE, la réforme de la formation professionnelle, on n'a pas les financements de la formation, donc on a un modèle économique sur les ateliers chantier d'insertion qui est très précarisé, donc travailler avec des publics précaires, avec des dispositifs précaires, là est le vrai problème dans notre quotidien. La loi qui vient d'être votée et qui va être mise en application en mars 2020 laisse une grande part aux aménagements de peine, bien plus que ce qu'elle ne l'était aujourd'hui et on peut se réjouir de cette ambition de cette loi. Par contre, le financement même de cette mesure de placement à l'extérieur engendrera des difficultés dans sa mise en application. Donc il faut impérativement que des moyens soient accordés à la hauteur des ambitions de cette loi, par une revalorisation des prix de journée, par une sécurisation des associations et par une dotation globale. C'est une solution aussi que nous pouvons envisager. On devrait donner beaucoup plus de moyens à ce type d'association pour pouvoir justement trouver des alternatives à l'enfermement. Et surtout, réaider tous ces gens qui sont enfermés à se retrouver dans la société en fait, à remettre pied dans la société parce que ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada